Oui, merci Président. D'hommes et de femmes de combat, parce qu'il y a des femmes aussi au combat en Ukraine. Moi, je voulais vous remercier pour le rappel de ce qui a été fait par la région Bretagne ces dernières semaines, donc en faveur de l'Ukraine. C'est important d'être concret et à travers les questions qui ont été posées tout à l'heure, on se pose tous la même interrogation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Donc, je pense qu'il faut qu'on soit au rendez-vous. Monsieur Perrin, vous disiez tout à l'heure, comment faisons-nous avec l'État et les différents niveaux de collectivité, justement, pour aider ? Bon, pardon d'insister, mais ça dépend quand même du résultat du 24 avril et singulièrement du 12 et du 19 juin. Ça aura peut-être un petit impact. Vous disiez qu'il fallait partager les données le plus exactement possible. Là, je vous rejoins. Je pense qu'on ne pourra pas prendre de décision ici dans cet hémicycle si on n'a pas accès à des données fiables sur ce qui se passe. Moi, j'aurais juste un mot sur l'impact sur l'économie de la Bretagne, puisque Stéphane de Salier-Dupin vient de rappeler l'économie et surtout ce qui impacte notre institution régionale. Et on a vu que ça allait être lourd et soudain et assez violent sur l'impact sur l'économie de la Bretagne. On sait qu'il va y avoir des conséquences sur l'agriculture, sur l'agroalimentaire, sur la pêche, sur l'industrie, sur le tourisme, sur le bâtiment. On l'a vu aujourd'hui. Vous parliez de l'arrêt de la production dans l'industrie automobile. Et donc, j'ai une première question qui est de savoir d'abord si vous êtes sollicité par les entreprises et les organisations professionnelles. Et ce que vous imaginez, ce que vous avez mis en place, qui s'appelait le Covid-résistance pendant la crise Covid, qui avait permis d'aider en complément de ce que l'État a fait, parce que là, je reconnais que l'État avait fait quelque chose, parce que j'imagine que vous êtes sollicité. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, vous avez parlé, M. Perrin, de l'explosion des coûts. On le voit bien quand on est élu local. On ouvre des plis en ce moment. C'est du plus 10, plus 20, plus 30%. Donc la question qui nous est posée par les professionnels des bâtiments, c'est est-ce que vous y allez quand même ? Et donc la question, je vous la retourne. Chacun dans nos collectivités, on se la pose et on se dit est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on y va ? Malgré, c'est 10%, 20%, 30%. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut y aller. Sinon, c'est toute la chaîne qui va s'écrouler. Voilà. Donc on compte sur nous, dans nos marchés publics, mais pour qu'on les signe, ces marchés, malgré l'augmentation des coûts. Derrière, effectivement, il faut, comme le disait Stéphane de Salier-Dupin, faire des choix. Juste un mot sur l'agriculture pour que, Mme Asilis-Gouez, on s'entende bien. Moi, lorsque je parle de produire plus, je rajoute et produire mieux. Et on ne peut pas juste considérer que quand on demande à produire plus, on est dans le productivisme. Sinon, on ne s'entendra jamais. On l'a dit, il faut nourrir le monde. Et considérer qu'on peut continuer comme ça, je trouve qu'il y a un certain égoïsme. Certes, on a la chance, nous, en Bretagne. On peut vivre de nos productions. On peut aller se nourrir en circuit court. Mais je pense, et surtout aujourd'hui, que la Bretagne a la responsabilité aussi de nourrir la France. Et au-delà de la France, l'Europe et les pays du monde, où, en effet, la famine commence à guetter. Voilà, c'est juste ça. Et je continue à penser qu'on peut produire plus et qu'on peut produire mieux. C'est ce que je disais tout à l'heure dans mon propos introductif. On peut aussi aider les agriculteurs dans leur transition. Et ça a été dit tout à l'heure. Si on veut sauver l'élevage, il va falloir qu'on en passe par là. Donc, j'espère qu'on se comprend. On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire dans les discours et affaiblir notre agriculture dans les faits. Juste un rappel, on importe aujourd'hui 20% de notre alimentation quotidienne. On est devenu importateur net. Ce n'est pas possible. Avec une région comme la nôtre, ça ne devrait pas être autorisé, entre guillemets. Et donc, le 21 avril, on aura, je crois, une réunion qui nous est proposée par le vice-président en charge de l'agriculture. Alors, avec des cabinets qui ont été sélectionnés pour nous aider. J'espère juste que ce n'est pas Mackinze. J'espère juste que ce n'est pas Mackinze. Alors, pour nourrir une réflexion sur la décarbonation de l'agriculture. Donc, oui, on veut travailler à la décarbonation de l'agriculture, mais encore une fois, il faut d'abord produire. Voilà. Donc, on aura sans doute des échanges intéressants sur le sujet. Mais le débat, c'est bien. Mais derrière, il faut être concret parce qu'il y a des hommes et des femmes et il y a des fins de mois difficiles. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire.